... A Toulouse, la mobilisation de toute une ville derrière une bannière, un slogan, plus jamais ça, plus de 16 000 personnes dans les rues pour exiger le départ des usines à risque. Évacuation totale d'Orly Sud et d'Orly Ouest ce matin, après des menaces anonymes, plus de 6 000 passagers ont dû quitter l'aéroport et les vols ont été suspendus pendant quelques heures. En Afghanistan, cette information qui intrigue, selon laquelle plusieurs Américains auraient été capturés, la télévision du Qatar maintient cette thèse qui a été finalement démentie par le Pentagone en fin de journée. Olivier de Carsezon a baptisé aujourd'hui son nouveau trimaran le plus grand du monde, la marraine n'est autre que la fille d'Éric Tabarly, le nom du multicoque, Géronimo. Madame, Monsieur, bonsoir. Deux ans après l'incendie du tunnel du Mont Blanc, voilà qu'en moins de 24 heures, deux témoignages. L'un d'un chauffeur britannique, corroboré aujourd'hui par un autre routier, celui-ci français, relance la polémique, accreditant la thèse de la négligence, puisque selon ces camionneurs, il n'y avait personne dans les locaux de surveillance à l'entrée du tunnel. Je vous propose d'écouter le récit à charge de ce routier qui emprunte régulièrement la route, Benoît Guedray. Il conduit des camions depuis 20 ans. Maurice Chabal a traversé plusieurs centaines de fois le tunnel du Mont Blanc. Le jour de la catastrophe, il roulait juste derrière le camion qui a pris feu. Plus j'allais de l'avant, plus c'était noir. Plus il y avait de la fumée. C'était presque l'horreur. Et puis, j'arrive, je me colle derrière le camion qui brûlait. Il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus de néon, il n'y avait plus rien. La tombe, quoi. J'ai doublé. J'ai dit, tant pis, quitte à y rester, Ben, il restera. Je n'avais pas le choix. Je n'avais rien d'autre à faire. Je n'avais aucun issue de secours. Avant d'entrer dans le tunnel, Maurice Chabal dit avoir observé la salle de contrôle, ici à gauche. C'était pour lui une habitude. Il y a eu des lumières rouges, des lumières jaunes, des lumières vertes. Ça m'a toujours retiré l'œil. Et je n'ai jamais vu personne sur le siège. En 20 ans, j'ai peut-être vu deux fois une personne. En 20 ans d'international. Deux fois, j'ai vu une personne. Et ce jour-là, le jour de la catastrophe ? Il n'y avait personne. Vous êtes sûr ? Je maintiens, je confirme. Je confirme. Il n'y avait personne ce jour-là. Ah, les feux étaient verts. Les feux étaient verts. Libre passage. Je n'ai jamais vu de feu rouge. Je n'ai jamais vu de feu rouge. Dans le tunnel ? Dans le tunnel, jamais. Jamais. Jamais vu de feu rouge. J'arrive en Italie, où je devais faire ma pause. J'arrive en Italie, le banc me dit, j'y suis mort. Ben, monsieur, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est dur. Assumer tout ça. Et je suis passé là-dessus, en plus. Vous êtes un miraculé ? Miraculé, on ne va pas dire miraculé. J'ai eu de la chance. On ne peut pas dire miraculé. La chance. Coïncidence du calendrier, c'est ce matin que les familles des victimes assistaient au tunnel du Mont-Blanc à l'inauguration du mémorial, un jour de deuil et d'émotion. Jean-Benoît Gaudret, Philippe Hivet. Chaque fois qu'ils reviennent sur les lieux de la catastrophe, c'est pour eux le même déchirement. Ce garçon est venu de Croatie. En mémoire de son père, un des chauffeurs routiers décédés. Le mémorial représente une montagne percée d'un tunnel d'où partent 39 rayons. 39, le nombre de victimes. Chaque famille a déposé des fleurs et s'est recueillie au pied de la stèle. Par leur présence, de nombreux habitants de la vallée de Chamonix ont voulu témoigner leur soutien à ces familles très éprouvées. À Toulouse, ils sont venus de tous les quartiers de la ville sinistrée pour manifester en famille derrière une immense banderole blanche avec ce slogan « Plus jamais ça ». Une ville soudée, solidaire dans la souffrance comme dans la contestation ou la colère. Plus de 16 000 personnes pour exiger le départ de toutes les industries à risque. Muriel Lassaga, David Bress. Plus de 16 000 personnes ont convergé vers ce rond-point, à l'endroit même où ce vendredi 21 septembre, les blessés se comptaient par centaines. C'est vraiment toute une population. Il y a de tout. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a rien. C'est l'être humain avec l'être humain. Tout le monde s'écoule. Tout le monde, en effet, de tous horizons, jeunes ou moins jeunes, avec ou sans couleur politique, il ne demande qu'une seule chose. Plus jamais ça. Tout le monde se pose la même question. Qu'est-ce qui se fait ? Quels sont les mouvements autour des usines ? On a besoin de savoir. Donc en l'absence d'informations, tout le monde fantasme. On dit n'importe quoi. C'est la psychose. On se fout de nous. Il reste la SNE, la poudrerie. Il y a du faux gène. C'est le gars de la moutarde. On nous dit que ça n'a pas été touché, mais... C'est le gars qui a assassiné notre ville pour plus que la grande ville. Dans cette ville encore sous le choc, la fermeture momentanée du site d'AZF, annoncée hier par le gouvernement, n'a pas satisfait grand monde. Plus d'usines chimiques à haut risque à Toulouse. C'est clair et net. Et non seulement on peut concevoir qu'il y a des choses à risque, mais les choses à risque, il faut demander aux gens s'ils sont d'accord pour subir un risque et pour quoi faire. Tant que nous n'aurons pas entendu de la bouche de M. Jospin qu'effectivement la décision de fermeture des trois usines les plus graves, à savoir la ZF, la SNPE et la Tolochimie, que ces trois usines sont définitivement fermées, nous ne serons pas rassurés. Après deux heures et demie de marche, les manifestants se sont rassemblés devant ce lycée où un élève est mort. Un dernier recueillement en mémoire des disparus. Depuis lundi, les entreprises, tant bien que mal, ont rouvert leurs portes. Les employés tentent de se remettre au travail, mais il leur faut surmonter leur traumatisme après l'explosion. En parler entre collègues, mais également avec des psychologues, ceux de ces cellules itinérantes qui viennent apporter un soutien aux plus fragiles. A 400 mètres du lieu de l'explosion, l'entreprise d'aluminium Technal. 20 salariés blessés, des centaines de mètres carrés de bureaux et d'ateliers détruits, au total 100 millions de francs de dégâts. Mais ce qui ne se chiffre pas, ce sont les dommages psychiques subis par les 1000 employés présents dans l'entreprise au moment du drame. J'ai eu deux nuits d'insomnie en fait, et puis bon, des petites choses toutes bêtes du genre se mettre à pleurer quand la cocotte minute se met à tourner. C'est le genre de choses qu'apparemment tout le monde rencontre. C'est parce qu'elle a pu en discuter que Claudine ose aujourd'hui avouer son hypersensibilité, ses insomnies. Depuis lundi, l'entreprise a fait appel à des psychologues et des psychiatres pour soutenir ses salariés, thérapie de groupe qui pour beaucoup porte ses premiers fruits. On réagit peut-être nous, peut-être seul de notre côté, et on s'aperçoit qu'à même temps les collègues ont eu des réactions aussi. Et c'est quand même enrichissant de voir que bon, on n'est pas tout seul, on partage ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti. Et du coup on ose dire ce qu'on sent. Et on ose dire ce qu'on ressent, tout à fait, oui. A l'hôpital de Toulouse, 60 psychiatres, infirmiers, psychologues sont à la disposition des victimes depuis vendredi. Ils interviennent à la demande des entreprises. Pour lui dire qu'ils sont prévus chez Sanofi. Chez Sanofi, d'accord. Et ils y vont tous les trois. Ils y vont tous les trois. Le débriefing, effectivement, a permis qu'ils se livrent émotionnellement, qu'ils pleurent, qu'ils s'effondrent un peu, mais pour mieux se récupérer ensuite. Parce qu'effectivement, s'ils gardent ça à l'intérieur d'eux, ils sont là, susceptibles de développer des pathologies plus importantes, qui peuvent durer plusieurs années. Des dizaines d'entreprises de la zone sinistrée de Toulouse ont déjà sollicité les services de la cellule d'urgence psychologique. Huit jours après l'explosion qui a eu lieu sur son site, l'entreprise AZF a elle aussi décidé de faire appel à des psychiatres. Venons-en maintenant à l'acquittement du policier Pascal Iblot. Le verdict de la cour d'assises des Yvelines est tombé hier soir. Les jurés n'ont pas suivi les réquisitions de l'avocat général, qui demandait d'une peine avec sursis. Et cet après-midi à Mante-la-Jolie, ils étaient une petite centaine à dénoncer dans le calme ce jugement. Thomas Dandois, Fabrice Dujardin. En silence, ils marchent vers la place Sainte-Anne, cette place où il y a dix ans, Youssef était tué par le policier Pascal Iblot. Des voisins, des amis, des associations qui ne trouvent pas leur compte dans le jugement rendu cette nuit par la cour d'assises de Versailles. Tout le monde parle de ça, tout le monde est dégoûté par ça. C'est marqué liberté, égalité, fraternité, mais on n'a vu que liberté de tuer, mais pas égalité, fraternité. Acquitté, ce policier ne cache pas sa satisfaction, c'est son collègue Pascal Iblot qui vient d'être acquitté. A l'extérieur, en revanche, chez les amis de la victime, c'est la consternation, mais on se disperse sans incident. Pour le jury populaire, le policier a donc tiré en état de légitime défense sur le véhicule volé. Un jugement inacceptable pour la mère de Youssef. Dix ans pour la justice française pour avoir un acquittement, dix ans, c'est le permis de tuer pour la police. C'est un permis de tuer pour la police. Maintenant, un policier, il a le droit de tuer, surtout si c'est un maghrébin, il est acquitté d'office. Hier soir, à Versailles, comme à Mantes-la-Jolie, la nuit a été calme. Sans faire de déclaration, le policier a quitté le tribunal. Son acquittement est définitif, un appel étant juridiquement impossible. Mais la famille de Youssef a décidé maintenant de se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme. L'évacuation ce matin d'Orly Sud et d'Orly Ouest. Des menaces anonymes ont amené les responsables à suspendre tous les vols et à faire sortir des aérogares l'ensemble des passagers. Tout s'est fait dans le calme. Quelques heures de désagrément et de retard dans le trafic aérien. Yann Franti, Benoît Thévenet. Pour la plupart, il est pensé partir loin, au soleil. Ils se sont retrouvés sous la pluie, sans savoir où aller, sans savoir où s'abriter. Environ 6 000 passagers à la dérive, obligés de quitter précipitamment l'aéroport d'Orly. Les aérogares Ouest et Sud totalement évacués. Une décision exceptionnelle, mais qui n'a pas semé la panique. Je n'ai pas eu de panique, je s'assoie. Tout le monde pense quand même à un rigolaire. Maintenant, vous allez faire quoi, là ? On attend. Je suis en disant que ça doit reprendre en premier lit, ben on verra bien. C'est un petit peu impressionnant, mais comme souvent il ne se passe rien, on espère que ce sera encore la même chose. C'est dans le sous-sol, par exemple. Alors donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On n'avait pas le droit d'aller aux voitures. Tous les vols d'Air France suspendus à l'origine de cette grande pagaille. Une menace anonyme d'attentat, fausse alerte finalement, mais plus de deux heures d'attente pour les passagers. A midi, la situation se débloque. L'aérogare Ouest rouvre ses portes. A l'intérieur, les forces de police et les militaires patrouillent en nombre, tandis que les opérations de déminage de colis suspects se multiplient. Les vols, quant à eux, ont pris du retard, mais dans l'ensemble, ils sont arrivés à destination. Et puis toujours en milieu de matinée, même situation à Montpellier, où l'aéroport a également été évacué pour raison de sécurité à la suite de menaces anonymes. Un vol a été détourné, d'autres retardés. Le retour à la normale s'est fait très progressivement. Aux Etats-Unis, George Bush promet la victoire contre le terrorisme et appelle à la patience et à la détermination. Le président américain, à nouveau réuni en conseil restreint à Camp David, a précisé qu'il s'agirait d'une guerre inédite. Depuis ce matin, circule cette information concernant l'éventuelle capture de soldats américains en Afghanistan. L'escalade des communiqués contradictoire, puisque la télévision du Qatar maintient ces informations, démentie pourtant par les talibans eux-mêmes et en fin de journée par le Pentagone. Le point avec Pascal Golomère. Al Jazeera, la chaîne de télévision du Qatar diffusée dans tout le monde arabe, est la seule à avoir donné l'information ce matin. Ce soir, elle réaffirme que trois membres des forces spéciales américaines et deux afghans de nationalité américaine ont été capturés à l'ouest de l'Afghanistan près de la frontière iranienne par l'organisation d'Oussama Ben Laden. Les cinq hommes, en possession d'armes sophistiquées, effectuaient selon la télévision une mission de reconnaissance à l'intérieur du pays. Ces forces spéciales, on les voit ici à l'entraînement aux Etats-Unis sur des images d'archives. Elles ont été parmi les premières à être mobilisées après les attentats, comme l'ont été d'ailleurs les unités d'élite de l'armée britannique. Mais ce soir à Washington, le Patagone dément qu'il y ait eu la moindre arrestation de soldats américains. Comme il se refuse d'ailleurs à donner le moindre détail sur le déploiement de ces troupes commandos dans la région. Seul George Bush avait hier laissé entendre que des opérations étaient d'ores et déjà en cours à l'écart des caméras. Démenti donc côté américain, démenti aussi côté afghan. A Kaboul, le ministre de la Défense des talibans nie en bloc la version des faits donnés par la télévision qatari. Tout juste reconnaît-il que certains soldats américains pourraient se trouver au nord du pays, sur les territoires contrôlés par l'opposition. Si la guerre a débuté, elle est pour l'instant secrète et donc sans images. Concernant maintenant les enquêtes antiterroristes en Europe, un Algérien de 27 ans a été expulsé hier de Grande-Bretagne où il avait été arrêté pour être entendu en France. Kamel Daoudi est soupçonné d'appartenir à un réseau terroriste. Il est actuellement à la DST à Paris. D'après les premiers renseignements, le jeune homme avait été embauché comme emploi jeune en 1998 et a laissé autour de lui l'image d'un garçon doué en informatique et motivé. En Allemagne, qui semble bien être une des plateformes du terrorisme, deux nouvelles enquêtes ont été ouvertes contre un groupe ayant habité à Hambourg. L'autre concerne trois personnes soupçonnées d'avoir eu le projet de faire des attentats en Allemagne même. En Afghanistan, le front de l'opposition continue de se mobiliser dans ses rangs de nouvelles recrues qui ont quitté Kaboul pour rejoindre par exemple le village de Charikar au nord du pays, encerclé par les talibans. La détermination de ces villageois qui seraient en première ligne en cas d'offensive. Sur place Jérôme Bonny, Patrick Desmoulis. Les talibans, ils sont là-bas. La ville de Charikar, à une quarantaine de kilomètres de Kaboul, est entourée de positions des talibans. A 10 kilomètres, c'est la ligne de front. Dans toutes les montagnes autour, il y a des ennemis. Ils sont quelques milliers dans cette ville. Leur nombre varie depuis des années au gré des offensives et des contre-offensives. Ici, les moments de paix sont fugitifs. Les habitants viennent d'apprendre que des combattants de Ben Laden, la bête noire des Américains, se regrouperaient dans la région. Quels que soient les ennemis qui viennent nous attaquer, nous sommes prêts à les combattre. Ils vont se casser les dents. Les femmes ne participent pas à ces discussions publiques. Elles portent le tchadri, ce voile traditionnel dans les provinces afghanes que les talibans ont restauré dans la capitale Kaboul. La mosquée leur est interdite, réservée aux hommes. Ces veuves doivent se contenter de mendier à l'entrée. A l'intérieur de la mosquée, le prédicateur est plus politique que religieux. Il n'a pas de mots assez durs pour Ben Laden et les talibans. Dans le nord de l'Afghanistan, l'islam est incompatible avec l'usage de la violence. Le prédicateur nous explique que les hommes de la région se sont toujours battus contre Ben Laden et qu'ils sont prêts à aider les Etats-Unis dans leur entreprise. Charikar fait partie de ces villes proches de la ligne de front qui en cas d'intervention américaine pourraient devenir du jour au lendemain des cibles d'opérations militaires de représailles des talibans. Et ce bazar très vivant pourrait pour la énième fois depuis 23 ans de guerre devenir un champ de bataille et être déserté par tous ces habitants qui devraient se réfugier dans les montagnes, dans la vallée du Panjshir. Au Pakistan maintenant, dans un quartier afghan de la ville de Gheta au sud du pays, voici comment ces femmes et ces enfants débarrassés de la terreur des talibans arrivent à s'organiser. L'essentiel passe par l'éducation interdite par le régime de Kaboul, l'école de la liberté en dehors du Tchadri. Reportage Bertrand Coq, Philippe Jassin. Ce sont les enfants de l'exil, nés au Pakistan après que leurs parents aient fui l'Afghanistan de la guerre et de la famine. Le régime taliban a proscrit l'éducation pour les filles. De telles images sont aujourd'hui impossibles en Afghanistan. La maîtresse dit que dans leur malheur, ces gamines ont plutôt de la chance. Au moins, au Pakistan, elles peuvent aller à l'école et d'ailleurs, elles aiment bien ça. Cette petite école du quartier afghan de Koueta est une exception. D'abord, c'est une école laïque dont les religieux sont absents. Et puis, il y a la mixité. On dit ici la co-éducation. Garçons et filles ensemble jusqu'à 15 ans et plus. Ça ne va pas sans quelques réticences, explique la directrice. L'an dernier, deux petites filles ont été retirées de l'école par leurs parents. Et ce n'est pas la seule menace. Avec 165 élèves, la petite école n'intéresse guère les autorités, au contraire des religieux qui la voudraient fermer. Les religieux, dit le prof d'anglais, pensent que lorsque les gens sont éduqués, c'en est fini de leur domination. Et c'est ce qu'ils craignent. Est-ce la religion ou le poids des traditions qui font de la femme afghane cet être sans visage, interdit au regard ? Quand l'étranger parvient à franchir le seuil de sa maison, c'est pour y croiser ce fantôme de toile sombre. Pas plus qu'elle ne se dévoilera, elle ne dira son nom. Pourtant, la femme d'Aji Sultan en a des choses à dire. Par exemple, qu'avec les talibans, tout est interdit, sortir, faire ses courses, tout, sauf rester renfermée entre quatre murs. Tant que les talibans seront là, dit-elle, les femmes ne seront jamais libres. Mais les talibans ne sont pas qu'à Kaboul. Même en exil, la femme afghane sait que l'avenir de sa fille ressemblera au passé, à moins peut-être qu'elle puisse aller à l'école. Et à Paris, les manifestations en faveur des droits des femmes afghanes, plusieurs milliers de personnes avec à leur tête quatre femmes recouvertes du tchadri imposé par les talibans. Un cortège pour les afghanes avec ce mot d'ordre, ni taliban, ni bombardement. Ce défilé à l'appel de très nombreuses organisations demande la solidarité de tous pour la liberté et l'égalité dans la paix. Et dans la manifestation pour le droit des femmes afghanes, se trouvait côte à côte le candidat contesté des verts à la présidentielle, Alain Lipietz et le député Noël Mamère. Finalement, ce sont les militants qui seront appelés à trancher puisqu'un référendum sera organisé pour confirmer ou désavouer Alain Lipietz qu'il ne veut pas entendre parler de démission. La réunion autour de Dominique vouenait hier soir à huis clos n'a rien changé à cette détermination. Je vous propose de l'écouter. J'ai toujours dit que je ne suis que le président des verts en l'idée des verts à la présidence. S'ils me retirent leur soutien, je me retirerai si je le maintiens, je me maintiendrai. Je n'ai aucun commentaire à faire sur ce qui se passe aujourd'hui chez les verts. Je ne suis pas venu ici pour en parler, je suis venu ici pour parler des femmes afghanes. Ça me semble beaucoup plus importants que ce qui se passe en ce moment chez les verts. 24 heures après la proposition de reprise très partielle de Moulinex par le groupe SEB à Caen cet après-midi. Mobilisation de 3 000 personnes pour défendre l'emploi. Peggy Leroy, Guillaume Viard. Ils étaient près de 3 000 à manifester. Il pourrait être 9 000 licenciés si SEB est désigné comme repreneur de Moulinex Brant. La proposition qui nous est faite aujourd'hui avec SEB c'est pas une solution industrielle parce qu'on règle le Calvados sur le plan industriel de la carte de France tout simplement. Chez Brant, 6 000 emplois seraient supprimés et 4 usines de Moulinex n'intéressent pas SEB. La Normandie est au bord d'un séisme industriel. Des salariés appellent à l'aide. On veut qu'on parle de nous. Il faut que les gouvernements, il faut que les patrons des entreprises qui nous entourent ils réagissent, ils prennent les gens de Moulinex. On est capable, on peut faire autre chose. Les enfants des manifestants sont venus eux aussi dire leur colère et leur inquiétude. Nous on est jeunes, on se bat pour faire des études, avoir un travail. Puis eux ça fait 30 ans qu'ils bossent comme des fous sur une chaîne à faire les petits robots. Et puis au bout du compte voilà quoi, ils sont licenciés comme des malprobes. Et puis nous on arrive derrière, on n'en trouve pas de travail. Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, refuse lui aussi les propositions de SEB. Ce matin, il a visité le site de Cormel-le-Royal promis à la fermeture. Nous avons là une chaîne de production très performante, très récente, deux ans d'ancienneté avec les technologies de pointe en la matière qui ne justifient en aucun cas de se faire à l'idée d'un plan de fermeture. Le tribunal de commerce de Nanterre choisira un repreneur le 10 octobre. Les salariés sauront pour qui ils travailleront s'ils travaillent encore. Je vous propose à présent en forme d'énigme, cette histoire en Hollande où un marchand d'articles de pêche se retrouve en possession d'un billet de 5 euros. Imaginez qu'il s'agit d'un vrai Nathalie Moisan. C'est l'histoire d'un gag qui pourrait faire trembler les banques centrales de toute l'Union européenne. L'histoire d'un marchand d'articles de pêche hollandais qui croyait faire une blague et a fait une grosse prise. Contre un sac de nourriture pour poissons comme celui-ci, explique-t-il, il a accepté pour rire le billet de 5 euros tendu par l'un de ses clients. Je lui ai dit que ce n'était pas un vrai billet, raconte-t-il. Le client a proposé de payer avec des florins mais je trouvais ça drôle d'accepter les euros. A trois mois de l'arrivée officielle des espèces, notre commerçant croyait avoir accepté une reproduction. Erreur, c'était un vrai. Confirmation du directeur de la Banque centrale des Pays-Bas très ennuyé. Comme vous l'avez lu dans tous les journaux, il y a eu un vol à main armée en Allemagne il y a quelque temps. Mais ce billet ne vient pas de là, il a été distribué aux banques et aux commerces. Il l'avait stocké et quelqu'un l'a pris. C'est un problème très sérieux. Ce billet doit retourner à la Banque centrale européenne. A trois mois du lancement des billets, de vrais euros circulent-ils déjà ? Une énigme qui, pour les policiers, n'aura rien d'un jeu d'enfant. A Paris, plusieurs milliers de personnes, entre 6 et 10 000, ont manifesté pour obtenir la réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment celles causées par l'amiante dans le cortège des salariés des anciens venus de différentes régions pour dénoncer l'injustice du système d'indemnisation des victimes du travail. Comme chaque année, il est virade de l'espoir pour lutter contre la mucoviscidose. Demain, dans plus de 300 communes en France, des dizaines de milliers de participants feront appel à la générosité des Français. Christophe de Vallembras et Philippe Britaine se sont rendus dans la Vienne à la rencontre d'un jeune malade qui se prépare. Le parcours des foulées de l'espoir. Jonathan aide au fléchage. Demain, les coureurs des virades de l'espoir arpentront ces rues. Ils offriront leur souffle pour récolter des fonds et aider Jonathan et tous ceux comme lui atteints de mucoviscidose. Pour nous, on a du mal à supporter cette maladie. et puis plus on aura d'argent et mieux ça sera. Depuis toujours, Jonathan se bat pour respirer. La mucoviscidose lui ronge les bronches alors chaque jour, une quinzaine de pilules. Chaque jour, ces séances d'aérosol nécessaires pour freiner la maladie. Des fois, on en a un peu marre et puis on se fait reprendre par les parents par lesquels il faut les prendre pour vivre plus longtemps. Toute la famille de Jonathan lutte à ses côtés contre la mucoviscidose mais il faut aussi beaucoup d'argent. L'aide des virades de l'espoir est essentielle. Les virades nous ont déjà apporté premièrement les soins à domicile qu'on n'avait pas avant. Les aides quand les enfants sont scolarisés et qu'ils sont hospitalisés. On peut maintenant avoir un professeur grâce à ces virades. Les fonds récoltés demain aideront surtout les chercheurs à trouver un traitement. Dans plus de 300 communes, les virades de l'espoir multiplieront les randonnées, les courses à pied en VTT pour combattre la mucoviscidose. Nom de baptême, Géronimo, c'est aujourd'hui qu'Oliviette de Kersozo lançait son nouveau trimaran, le plus grand du monde. La marraine n'est autre que la fille d'Éric Tabarly. Le projet de l'amiral à nouveau a un grand record autour du monde. Jacques Deveau, Michel Hivert. Marie, la fille d'Éric Tabarly brise la traditionnelle bouteille de champagne. Le trimaran géant d'Olivier de Kersozon fait son entrée officielle dans le monde de la mer. Ce trimaran est le plus grand jamais construit au monde. 34 mètres de long, 22 mètres de large, un mât culminant à 43 mètres. Étonnamment, Kersozon, ce breton pur sucre, lui a choisi comme nom de baptême Géronimo. Géronimo nous convient assez bien pour de multiples raisons, dont une surtout, c'est que dans toute l'histoire de la liberté, des combats, de l'indépendance, de l'amour de la nature et de ne jamais reculer, Géronimo est exemplaire. Kersozon refuse de divulguer les performances de son nouveau bateau, mais on comprend qu'elles sont spectaculaires. Alors, avec Géronimo, c'est à 12 records qu'il va s'attaquer en 4 ans. C'est vrai, c'est ambitieux, mais enfin, on a 4 ans et je ne sais pas si on réussira à faire les 12, mais on sera toujours prêts pour se battre et pour aller attaquer où que ce fut, où que ce soit, ou un record qui n'est pas pris, ou un record qui est en train d'être pris, ou un record qui vient d'être pris. Mais le premier record auquel il s'attaquera, c'est le trophée Jules Verne, le Tour du Monde qu'il détient en 71 jours. Le départ de ce défi est prévu en janvier prochain. Et en cyclisme sur piste, encore une moisson de médailles pour les Français, Arnaud Tournant est devenu pour la première fois champion du monde de vitesse individuelle sur la piste du Vélodrome d'Anvers. Laurent Gagné, médaille d'argent et Florian Grousseau, médaille de bronze. Ce tournoi démontre la belle performance de l'équipe française qui rafle toutes les médailles. Et puis du football, Guingamp cet après-midi s'est imposé face à l'OM 1 à 0 dans un match de la 9e journée de championne de France de D1. Ambiance souleuse après l'expulsion d'un des joueurs. Une bagarre s'en est suivi. Le match a dû être interrompu. Marseille reste à la 6e place du classement alors que Guingamp remonte provisoirement à la 7e. Et puis un dernier mot de sport avec ce rendez-vous cette nuit sur France 2 en direct à partir de 3h. Le combat pour le championnat du monde des moyens opposant l'américain Bernard Hopkins au portoricain Félix Trinidad. A Manhattan, les artistes de Bredouet se mobilisent. Depuis les attentats, les salles sont à moitié vides. Plusieurs théâtres ont dû baisser leur rideau provisoirement. Isabelle Béchelère, Tristan Le Bras. Après 2 semaines de spectacles désertés et 40 à 50 millions de francs de pertes sèches, Broadway contre-attaque. Tous les comédiens à l'affiche des grands spectacles qui sont la marque de fabrique de Broadway ont été mobilisés pour le tournage d'un clip promotionnel. Sur le New York, New York rendu célèbre par Liza Minnelli, ils appellent les touristes américains et étrangers à revenir au spectacle. 25 000 emplois en dépendent et l'image de New York ne serait pas complète sans ces paillettes-là. Broadway, c'est un des chœurs de New York et il est très important de faire savoir au monde que ce chœur bat très, très, très fort. Nous demandons au public de la ville et du monde, s'il vous plaît, venez et donnez-nous un peu de votre énergie pour nous aider. C'est super que les gens de notre pays sachent que tout va bien et que le spectacle continue. Le message va être diffusé aux Etats-Unis et au-delà pour bien manifester que la vie culturelle n'a non seulement pas de raison de se mettre en berne mais contribue au processus de guérison de la ville. Le festival du film de New York a été lancé hier soir comme prévu avec la projection de va-savoir de Jacques Rivette. Les deux héroïnes, Jeanne Balibar et Hélène de Fougerolle ont fait le voyage également sans trop d'angoisse malgré des avions quasi-vides. Ce que j'ai ressenti par contre c'était dans les bureaux des distributeurs qu'on a vus et tout ça c'est la peur de la crise de la réception des licenciements etc. Le spectacle continue New York est mutilé mais fait face résolument. Dans moins de 20 minutes débutera sur France 2 cette soirée de solidarité avec la ville de Toulouse en direct de l'Alle-Augrain nous retrouvons tout de suite les deux animateurs Michel Drucker et Patrick Sébastien entourés de l'enfant du pays Claude Nougarro avec donc un programme exceptionnel un but Michel faire appel à la générosité des français. Absolument nous sommes avec Patrick représentant de France 2 du service public dans cette soirée de solidarité Toulouse solidarité avec Claude Nougarro à qui nous allons donner la parole parce que c'est sa ville c'est sa ville. A vrai dire je ne m'attendais pas être dans cette salle qui est comme vous le savez un temple de la musique et d'être là devant vous parmi vous avec cet arrière-fond de catastrophe moi je n'étais pas à Toulouse quand l'usine a explosé j'étais loin et après évidemment le le Strad le building oui c'est ça il y a quand même eu une sorte d'arrière-plan comme ça monstrueusement violent je me suis dit Toulouse après 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 New York et bon j'ai appris après que d'après toutes les analyses actuelles on allait davantage vers l'accident que vers un type d'attentat encore que la perplexité existe bel et bien voilà de toute façon tout à l'heure pour vous rejoindre j'ai eu trois heures de retard à Orly il y avait eu des voix bien anonymes qui avaient signalé la présence de bombes bref mes amis je suis en effet un enfant de votre ville mon père il est là un peu ce soir en moi parce qu'il y a avec derrière moi évidemment un orchestre classique symphonique et que je retrouve là mes racines familiales en quelque sorte je voudrais simplement que nous passions une soirée non pas de communication mais de communion merci Claude Patrick préciser qu'il va y avoir des applaudissements il faut préciser qu'on fera on fera appel à vous toute la soirée à travers un ccp qui est la boîte postale 22 je crois 75 0 0 8 on va vous parler de ça toute la soirée pour nous aider pour aider cette ville de Toulouse dont la salle est remplie ici de pompiers de gens qui ont travaillé de bénévoles de gens qui ont souffert alors j'espère que vous serez très très nombreux à nous aider parce qu'on a vraiment besoin de vous oui il ne faut pas oublier que cette soirée c'est pour cueillir le maximum d'argent pour aller très rapidement au secours de ceux qui ont vu leur maison complètement dévastée cette soirée n'est pas la soirée des questions c'est la soirée de la solidarité de la générosité pendant deux heures et demie vont se succéder beaucoup d'amis des chanteurs qui n'ont pas hésité à venir de Julien Clerc à Patricia Cass Claude Michel Blasson l'orchestre votre orchestre national au combien célèbre du Capitole de Toulouse sera dans quelques instants derrière nous et puis il y a des dizaines d'artistes de Johnny à Sardou de David Douillet à Zinedine Zidane qui vont vous envoyer des messages nous avons de cette soirée je leur resterai des petits messages d'amitié qui vont vous demander de verser de l'argent pour aider les gens qui sont aujourd'hui sans porte sans fenêtre ou blessés voilà Béatrice à tout à l'heure merci à tout à l'heure rendez-vous donc pris dans une vingtaine de minutes et merci à vous trois Bernard Lavillier sera sur la scène de l'Olympia la semaine prochaine 30 ans de carrière ininterrompue le rocker continue de surfer entre Salsa et Bossa Nova Olivier Lenuza et Abdel Zouyech sont allés à sa rencontre à Trappes pendant les répétitions arrêt sur image le titre du dernier album d'un homme toujours en partance des chansons comme des photos instantanées d'une existence entre tendresse et violence pendant quelques jours le baroudeur a posé ses valises à Trappes une escale en région parisienne le Stéphanois répète son spectacle avant la grande première à l'Olympia Bernard Lavillier chante la vie la ville et les ghettos les ghettos se ressemblent toujours sauf qu'au Brésil par exemple à Rio ils sont sur des collines mais pas à Samparo ils sont à plat et je veux dire bizarrement la misère est internationale il y a quelque chose et la solitude aussi d'ailleurs la solitude n'a pas de nationalité à l'Olympia le rocker Salsa interprétera une trentaine de chansons notamment les mains d'or les mains d'or celles des ouvriers privés de leur métier et de leur dignité un hommage rendu par la villier lui l'ancien tourneur sur métaux c'est vrai qu'on peut rendre quelqu'un d'un moitié fou en le virant de son boulot et en le quelqu'un qui se retrouve dans une mer de noir avec des mômes une femme je veux dire une famille à élever c'est vrai que ça peut rendre fou c'est vrai que ça peut rendre suicidaire c'est vrai que ça peut rendre très agressif et je pense que les gens qui font ça ça ne rentre pas vraiment compte l'heureux sac des mots la misère et puis la mer les femmes mystères depuis 30 ans Bernard Lavillier poursuit son voyage intérieur profond comme la détresse léger comme une nuit d'ivresse c'est la fin de ce journal je vous en rappelle le principal titre à Toulouse la mobilisation de toute une ville derrière une bannière un slogan plus jamais ça plus de 16 000 personnes dans les rues pour exiger le départ des usines à risque dans un instant la météo de Nathalie Rioué suivit donc de la soirée Solidarité Toulouse animée par Michel Drucker et Patrick Sébastien avec toute une pléiade d'artistes demain à 7h dans Thé ou Café Catherine Sélac recevra la créatrice de mode Cochline Courage quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h merci de votre attention excellente soirée à tous merci de votre attention merci de votre attention